Cette mort partielle va vous arriver si vous mangez le mauvais type de nourriture. Aller se coucher l'estomac plein, c'est juste un nom catégorique, si bien vivre vous intéresse. Si vous pratiquez les systèmes de yoga, upa yoga ou angamardana, votre condition physique est assurée. Sur la façon de manger. En Inde, il y a eu, et il y a encore, dans une certaine mesure, mais malheureusement, notre éducation moderne l'efface complètement, mais il y a toute une connaissance sur, en fonction de l'heure qu'il est, ce qui va aller le mieux dans votre système, à quelle saison, à quelle saison, qu'est-ce qui va le mieux s'intégrer dans votre système, et ainsi de suite, il y a tout un aspect culturel élaboré. Manger sans la sensibilité nécessaire, ni pour la nourriture, ni pour l'heure, vous n'avez pas de sensibilité, vous mangez simplement ce qui vous tombe sous la main, il y a un gros prix à payer pour cela, il n'y a aucun doute. Par-dessus tout, ce n'est pas qu'une question de mauvaise santé, vous avez perdu votre vitalité, vous avez perdu votre sensibilité, c'est une immense perte, c'est comme une mort partielle. Vous n'êtes pas capable de ressentir et de faire l'expérience des choses aussi sensiblement que quand vous étiez enfant ou un peu plus âgé, ça veut dire que vous êtes à moitié mort. Donc, cette mort partielle va vous arriver si vous mangez le mauvais type de nourriture. Si vous devenez juste un peu conscient, simplement, la quantité de nourriture que vous mangez va juste diminuer comme ça. Parce que vous n'avez pas besoin d'autant de nourriture. Plus vous mettez de nourriture dans ceci, plus il doit en traiter pour obtenir la même quantité d'énergie. Le corps en prend un coup. On peut voir ça comme ça. Dans les années 60, vous aviez ces grosses Ford et Chevrolet. Vous savez, massives comme des navires de guerre, d'accord ? Combien d'essence buvaient-elles ? Et aujourd'hui, les voitures modernes, raffinées, combien boivent-elles ? Eh bien, maintenant, vous vous orientez vers les voitures électriques. Rien, pas de son, pas d'échappement, rien du tout, ça va en douceur. Donc, essentiellement, même avec les machines que l'on crée, on recherche le rendement énergétique. Celui-ci aussi, on doit l'examiner. Parce que dans celui-ci, le rendement énergétique ou une consommation excessive de carburant n'est pas seulement mauvais pour l'économie. Pour votre propre économie personnelle, c'est aussi super mauvais pour la machine. Parce qu'il doit gérer une quantité excessive de nourriture pour obtenir un peu d'énergie. Et en particulier, je vois que cette pratique est très répandue dans cette partie du monde. Les gens mangent à 7, 8 heures ou 10 heures, les fêtes et tout, ils mangent tard dans la nuit et ils vont directement se coucher. Aller se coucher l'estomac plein, c'est juste un nom catégorique, si ça vous intéresse de bien vivre. Il y a ce que l'on appelle le upa-yoga, ce qui veut dire sous-yoga, qui sont des processus utiles pour faire des choses qui n'ont pas de dimension spirituelle. Si vous pratiquez les systèmes de yoga, upa-yoga ou angamardana, votre condition physique est assurée, vous n'aurez besoin d'aucun équipement. Tout ce dont vous avez besoin est une surface de 2 mètres carrés et vous serez en super forme et vous pouvez vous muscler, tout. La seule chose, c'est que vous n'allez pas devenir comme ça. Tout un tas de gens sont devenus comme ça. Ils pensent qu'ils sont fit. Je pense qu'ils sont dans une camisole. Il ne s'agit pas juste de force, il ne s'agit pas juste de la taille de vos muscles. La souplesse de votre corps est tout aussi importante pour que votre système fonctionne bien. Dans le yoga, on ne regarde pas juste la force musculaire ou une autre structure à elle seule. la santé des organes est très importante. Donc, le système est conçu pour que les organes soient en bonne santé. Il est très important que le corps soit souple et exploitable. La condition physique et le bien-être, ça ne veut pas dire marcher sur un tapis roulant, avoir de gros muscles comme ça. Non. Renforcer l'intégrité des éléments dans notre système est très important. Donc, y a-t-il un moyen de le faire ? Oui, il y a des méthodes spécifiques avec lesquelles on peut le faire. Une façon simple en ce moment, c'est travailler avec la terre et l'eau et les plantes et rester à l'extérieur. Cela en soi fera quelque chose. Mais dans le yoga, il y a des méthodes spécifiques. En fait, la majorité du yoga est juste cela, Bhutta Shuddhi, nettoyer les éléments. Donc, sans amener une certaine intégrité à la composition des éléments dans le système, aussi fort que vous puissiez penser être, en termes de vie, vous n'êtes pas fort. Vous avez peut-être de la force musculaire. Cela ne va pas vous porter pour traverser certains aspects de la vie. Vous verrez, pas toujours, mais vous verrez, quelqu'un qui est très... semble être très musclé et très fort physiquement, juste une petite maladie, pouf, il va s'écrouler, comme deux jours de fièvre. Il va complètement s'écrouler. Quelqu'un d'autre qui n'a pas l'air si fort que ça, qui a l'air maigrichant, vous verrez, il peut encaisser n'importe quel coup. Cela dépend de l'intégrité élémentaire dans le système, à quel point vos éléments sont bien intégrés. et l'intégrité élémentaire détermine aussi de combien de façons vous pouvez utiliser le corps. Si vous n'avez pas d'intégrité élémentaire et si vous utilisez votre corps au-delà de certaines limitations, quand je dis limitations, je ne parle pas de limitations physiques. Si vous utilisez votre corps d'autre façon que physiquement, il va juste craquer. Et c'est pour ça que la sadhana du yoga commence par Bhutta Shuddhi. Tous les aspects du yoga sont essentiellement Bhutta Shuddhi qui se manifestent de très nombreuses façons. Peut-on faire quelque chose de particulier en ce moment sans outils de yoga ? Une chose simple, c'est marcher dans le jardin. Marcher au moins... au moins une heure ou deux par jour. En particulier avant de dîner ou de déjeuner. En particulier avant ça. Au moins pendant une demi-heure. Marcher sans chaussures. Pas sur ce granit. Soit dans l'herbe, soit dans la boue, dehors. Vous verrez. Quand le corps est en contact avec la Terre, quand vous mangez la nourriture que vous mangez et la façon dont il l'intègre, c'est très différent. La digestion va de toute façon avoir lieu. Mais combien vous pouvez intégrer dans le système dépend de à quel point vous êtes en phase avec la Terre. Donc, même une demi-heure, si vous marchez sans chaussures et que le corps reste en contact avec la Terre, vous verrez, les éléments vont fonctionner avec un peu plus d'intégrité que la façon dont ça a lieu en ce moment. Donc, un certain temps à être à l'extérieur, à être avec le soleil, à être avec le vent, à être avec la pluie, à être avec la Terre, c'est très important parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes un produit de cela. Vous êtes une manifestation de cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501